Quoi tout le monde? Bienvenue au TVA Midi. Les corps policiers à travers le pays disent redoubler de vigilance alors que des manifestations sont prévues aujourd'hui en lien avec la guerre entre Israël et le Hamas. Raymond Fillon avec moi donc. D'abord, dans plusieurs pays, Raymond, on voit d'importantes manifestations en soutien aux Palestiniens. Ça dure depuis tôt ce matin. Oui, effectivement. Ça fait suite à plusieurs appels qui ont été lancés au cours des derniers jours. Des invitations aux gens de descendre dans les rues pour manifester en faveur des Palestiniens et contre Israël. Vous voyez, dans un premier temps, la scène un peu plus tôt aujourd'hui. Foule très impressionnante qui s'est massée sur la place Tahir à Bagdad en Irak. Des gens qui ont scandé notamment non à l'occupation, non à l'Amérique. Vous allez voir sur les prochaines images une manifestation semblable qui avait lieu un peu plus tôt aujourd'hui à Kaboul en Afghanistan. Des drapeaux israéliens qui ont été piétinés, brûlés dans certains cas. Manifestations qui avaient été organisées par les autorités talibanes du côté de l'Afghanistan. Il y a aussi des gens qui ont manifesté, entre autres, en Cisjordanie, où il y a eu des affrontements avec les forces policières. Des manifestations qui sont également attendues, comme vous l'avez mentionné, Michel, aux quatre coins du pays aujourd'hui, notamment dans les villes comme Montréal, Toronto. Les corps policiers de plusieurs villes, la gendarmerie royale du Canada a dit également redoubler de vigilance pour ça. Les ministres de la Sécurité publique des provinces et du fédéral y sont allés également d'une espèce d'appel au calme et à l'ordre aujourd'hui. Voyez leur déclaration. On dit « Les manifestations de soutien au terrorisme et les appels à la violence n'ont pas leur place au Canada. Nos partenaires chargés de l'application de la loi et de la sécurité demeurent vigilants face à ces perturbations possibles et surveillent la situation de près afin d'assurer la sécurité de tous les citoyens canadiens. » Oui. Pendant ce temps, Raymond, la ministre des Affaires étrangères du Canada est de passage en Israël aujourd'hui. Effectivement. Elle est arrivée au cours des dernières heures après une courte escale du côté d'Athènes en Grèce. Voyez la déclaration de la ministre. Elle dit qu'elle est en Israël aujourd'hui pour réaffirmer le soutien du Canada aux gens touchés par l'attaque terroriste du Hamas. Elle écrit aussi qu'elle va rencontrer des Canadiens qui rentrent chez eux, des dignitaires également pour parler de la situation sur le terrain, de l'impact humanitaire également sur les civils israéliens et palestiniens. Et parlant de gens qui rentrent à la maison, on en parlait hier, il y a 281 citoyens canadiens qui ont pu être évacués de Tel Aviv en Israël à bord de deux avions du Canada. Ils ont été amenés du côté d'Athènes en Grèce. C'est aujourd'hui que les premiers de ces 281 Canadiens doivent rentrer au Canada. Ils sont attendus sur un premier vol d'Air Canada en fin de journée, début de soirée à Toronto, pendant que ces vols des forces sous-armées canadiennes se poursuivent toujours aujourd'hui, Michel, pour évacuer le plus de citoyens canadiens possibles d'Israël. Merci beaucoup, Raymond. Il n'y a pas de quoi.